La chute de Lil Durk est à marquer d'une pierre blanche. Son arrestation spectaculaire restera longtemps dans les mémoires, car il a tenté de s'enfuir. Selon les autorités fédérales, le rappeur de Chicago a tenté de semer les autorités en utilisant le plus vieux truc du livre. Mais il a été arrêté juste avant de pouvoir le faire. Cette saga Lil Durk devient de plus en plus folle, et vous devrez certainement vous asseoir pour la lire. Lil Durk arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. Lorsque la nouvelle de l'arrestation du rappeur de Chicago, Lil Durk, a été annoncée, personne n'était préparé aux détails de l'arrestation, car ils sont extravagants. Il s'avère que les autorités fédérales le surveillaient depuis longtemps. Le FBI avait même infiltré son gang et connaissait ses moindres faits et gestes. C'est au cours de cette période de surveillance accrue que le FBI a appris que Lil Durk tentait de quitter le pays. Selon l'acte d'accusation, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a alerté le FBI lorsque Lil Durk a réservé deux vols allés simples à destination de Dubaï et de la Suisse le 24 octobre. Ces réservations ont immédiatement mis la puce à l'oreille, car elles suggéraient une tentative de se soustraire aux conséquences juridiques de l'acte d'accusation en cours. Si Lil Durk n'a pas embarqué sur les vols à destination de Dubaï ou de la Suisse, la situation a pris une tournure plus dramatique lorsque le FBI a découvert qu'il avait également pris des dispositions pour qu'un avion privé quitte Miami et arrive en Italie. Cette révélation a ajouté un nouveau degré d'urgence à l'enquête, incitant les forces de l'ordre à agir rapidement. Le moment choisi pour ses réservations, associé aux graves accusations qui pèsent sur ses associés, donne l'image d'un homme en fuite cherchant à échapper à la tempête de problèmes juridiques qui s'abat sur lui. Dans la soirée du jeudi 24 octobre, des agents du FBI sont intervenus pour arrêter Lil Durk à l'aéroport de la région de Miami. L'arrestation a eu lieu vers 20h, une heure à peine avant son départ prévu pour l'Italie. L'action rapide des forces de l'ordre a permis à Lil Durk de ne pas échapper à la justice, puisqu'il a été transporté à la prison du comté de Broward, dans l'attente d'une inculpation pour conspiration de meurtre par personnes interposées. L'histoire de l'arrestation de Durkio est folle, mais ce qui est encore plus fou, c'est ce qui a conduit à son arrestation. Et disons que le rappeur s'est déplacé différemment et de manière imprudente, car il n'est pas le seul à avoir été arrêté. L'histoire commence avec la mort tragique du rappeur de Chicago King Von en 2020, un proche collaborateur de Lil Durk. La mort de King Von a provoqué une ombre de choc dans l'industrie musicale et déclenché une série d'événements qui ont finalement conduit à l'arrestation de plusieurs membres de l'OTF. L'acte d'accusation fédérale révèle que cinq individus associés à l'OTF, Kavon London Grant, Deandre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay et Isa Houston, ont été inculpés à Los Angeles pour avoir comploté le meurtre du rappeur Quando Rondo. Ce complot serait un acte de représailles lié aux circonstances de la mort de King Von. En intensifiant leur enquête sur les activités de l'OTF, les forces de l'ordre ont découvert un réseau de connexion et de communication suggérant un effort coordonné pour cibler Quando Rondo. L'acte d'accusation détaille la manière dont ces individus auraient « conspiré pour mener à bien le projet de meurtre », ce qui a finalement conduit à leur arrestation. Selon les documents judiciaires, les cinq hommes ont utilisé des cartes de crédit affiliées à l'OTF pour réserver des vols et des voitures de location pour se rendre sur les lieux de la fusillade. Aujourd'hui, ils doivent répondre de graves accusations, notamment de meurtre pour le compte d'autrui, impliquant un décès et d'utilisation d'une mitrailleuse dans le cadre d'un crime violent. Ce qui est fou, c'est que Durk pourrait être menotté parce que l'un de ces hommes l'a dénoncé. L'acte d'accusation explique comment un certain OTF Jam, un membre de confiance du crew, a joué un rôle crucial dans l'enquête. Jam, qui a été libéré de prison en 2022 après avoir purgé une peine de 12 ans pour tentative de meurtre, a été identifié comme un informateur qui coopérait avec les autorités depuis des années. Sa décision de porter un micro et de fournir des informations aux forces de l'ordre a été une trahison que personne n'a vu venir, surtout pas l'île Durk. Selon l'acte d'accusation, les enregistrements de Jam et les informations qu'il a fournies ont été déterminants pour relier Durk au projet de meurtre pour le compte d'autrui. Le complot lui-même était une opération méticuleusement planifiée, les membres de l'OTF ayant discuté des paiements et de la logistique. Le jour de la tentative présumée d'assassinat de Bowman, des cartes de crédit liées à l'OTF auraient été utilisées pour réserver des vols afin que les personnes impliquées dans le coup retournent à Chicago. Ces transactions, combinées aux enregistrements de Jam, ont constitué l'ossature de l'affaire contre Durk. Jam, membre de longue date de l'OTF, était considéré comme un frère par l'île Durk. Pendant les douze années d'incarcération de Jam pour tentative de meurtre, Durk l'a soutenu financièrement et a veillé à ce que ses besoins soient satisfaits. Il a notamment pris en charge les frais de justice, acheté une maison et une voiture et lui a offert plus de 50 000 dollars en espèces. Les actions de Durk ont prouvé la loyauté sur laquelle OTF a été construit, faisant de la décision de Jam de coopérer avec les autorités une rupture de confiance choquante. Mais ce que l'OTF Jam a révélé aux flics a montré que Durkyo se déplaçait avec une témérité folle et qu'il était déterminé à glisser pour Von. Comment Durk a essayé de tuer Kwando Rondo ? Le conflit entre Lil Durk et Kwando Rondo trouve son origine dans une série d'événements qui se sont déroulés au fil des ans et qui ont abouti à une confrontation dramatique et violente. Les tensions entre Lil Durk et Kwando Rondo remontent à leurs affiliations et aux événements tragiques du 6 novembre 2020. Cette nuit-là, le rappeur OTF King Von, ami proche et collaborateur de Lil Durk, a été tué à la sortie d'une boîte de nuit d'Atlanta. L'altercation a commencé par une bagarre physique entre Von et Kwando Rondo, qui a dégénéré en fusillade lorsqu'un membre de l'entourage de Rondo aurait tiré à plusieurs reprises sur Von, entraînant sa mort. Les images de vidéosurveillance montrent Von s'approchant d'un autre rappeur Kwando Rondo et le frappant au sol. Les hommes de Von se joignent à eux et commencent à asséner des coups à Kwando, qui tentent en vain d'échapper à ses agresseurs. En une fraction de seconde, l'un des potes de Kwando, identifié plus tard comme Lil Tim, est apparu derrière leur véhicule, une arme à la main, et a commencé à tirer des coups de feu alors que tout le monde s'enfuyait. Von a été touché au torse. Il a succombé à ses blessures par balles à l'hôpital. La perte de King Von a choqué la communauté hip-hop, intensifiant les rivalités existantes et en suscitant de nouvelles. Pour Lil Durk, la mort de son ami n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un catalyseur de l'animosité envers Kwando Rondo. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Durk avait mis la tête de Rondo à prix, alimentant la spéculation et la peur au sein de l'industrie. Il s'avère que c'était vrai. Selon des documents judiciaires, OTF Jam a déclaré aux policiers qu'après la mort de Von, Durk a utilisé un langage codé pour dire aux membres de l'OTF qu'il verserait une prime à quiconque participerait à l'assassinat de Kwando Rondo. Le cousin de Durk, Deandre Wilson, a également dit aux membres de la FTO que toute personne ayant participé au meurtre serait récompensée par des opportunités musicales lucratives au sein de l'OTF, qui était également un label de musique. Au fil des mois, la tension est restée sous-jacente, les deux artistes continuant à sortir de la musique et à s'engager auprès de leurs fans. Cependant, le conflit non résolu a pris de l'ampleur, jetant une ombre sur leur carrière et leur vie personnelle. En août 2022, la situation a atteint un point d'ébullition. Selon des documents du tribunal fédéral, les associés de l'Ile d'Urk auraient appris que Kwando Rondo séjournait dans un hôtel de Los Angeles. Cette information a déclenché une série d'événements qui ont abouti à un meurtre soigneusement planifié. Les événements du 18 août 2022 ont marqué un tournant dans le conflit qui oppose l'Ile d'Urk et Kwando Rondo. Ce jour-là, un plan soigneusement orchestré a été mis en œuvre, visant à tendre une embuscade et à éliminer Kwando Rondo au cœur de Los Angeles. Les détails de ce complot, tels qu'ils ont été révélés par la justice fédérale, dressent un tableau effrayant des limites que les individus étaient prêts à franchir pour assouvir leur vengeance. La journée a commencé par l'arrivée à Los Angeles des associés de l'Ile d'Urk, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsay et Assa Houston. Ils avaient voyagé de Chicago à San Diego, puis s'étaient rendus à Los Angeles en voiture, en utilisant prétendument des fonds fournis par D'Urk lui-même. Le groupe était déterminé à mener à bien sa mission avec précision et discrétion, en évitant tout lien direct avec D'Urk et en suivant ses instructions présumées d'éviter de réserver des vols sous des noms qui lui sont associés. Les autorités fédérales ont révélé qu'elles avaient obtenu des informations de l'iCloud de D'Urk, dans laquelle il les avertissait de ne rien réserver en son nom. Malgré cet avertissement, ils ont tout de même réservé les vols en utilisant une carte de crédit liée à l'île d'Urk et à OTF. À leur arrivée, les membres de l'OTF ont rencontré Kion Grant, un associé de premier plan qui s'était rendu à Los Angeles à bord d'un jet privé. Grant a joué un rôle crucial dans la facilitation de l'opération, en assurant l'hébergement du groupe à l'hôtel, en achetant des masques de ski et en se procurant deux berlines de luxe à utiliser dans l'embuscade. Selon les documents judiciaires, Grant a également fourni à Jones et à Lindsay des armes à feu, dont une qui avait été transformée en mitrailleuse, ce qui a encore accru le potentiel de violence. Au cours de la journée, le groupe aurait commencé à suivre Kwando Rondo et son associé, Robinson, qui se déplaçait dans Los Angeles à bord d'une Cadillac Escalade. Leur périple les a conduits à divers endroits, dont un dispensaire de marijuana et un magasin de vêtements à West Hollywood. La tension était palpable tandis que les suspects suivaient leurs cibles, attendant le moment opportun pour frapper. Le point culminant des événements de la journée s'est produit dans une station-service située en face du Beverly Center, un quartier animé au cœur de Los Angeles. Assa Houston y aurait garé sa voiture à un endroit stratégique derrière la station, préparant ainsi le terrain pour l'embuscade. Lorsque Kwando Rondo et Robinson se sont arrêtés à la station-service, Jones et Lindsay seraient sortis de leur véhicule, armés et prêts à exécuter leur plan. Dans une tournure dramatique des événements, les suspects ont ouvert le feu, déchaînant une pluie de balles pour tenter de tuer Rondo. Tragiquement, Robinson, qui se tenait à l'extérieur de l'escalade, a été touché et tué par les tirs, tandis que Rondo s'en est miraculeusement sorti indemne. La scène s'est déroulée dans le chaos et la terreur. Les passants se sont précipités pour se mettre à l'abri et les suspects ont pris la fuite. Après la tentative d'embuscade, les suspects se sont regroupés dans un stand de hamburgers in and out, où ils auraient discuté du paiement avec Kion Grant. Le groupe est ensuite retourné à Chicago, en provenance de San Diego, tandis que les autorités commençaient à reconstituer les détails de cette attaque éhontée. Ce qui est fou, c'est que Durk n'en est peut-être pas à son premier meurtre pour le compte d'autrui, car un nouveau procès montre qu'il a été impliqué dans le meurtre de FBG Dac, la mort de Lil Durk et FGB Dac. Quelques jours avant son arrestation, Lil Durk a organisé un concert d'anniversaire à Chicago, où il a fait quelque chose de surprenant. Il a rendu hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans la guerre des gangs de Chicago, y compris Lil Jojo et FBG Dac, qui étaient ses opes. La mère de FBG Dac, Lachina Weekly, ne l'entendait pas de cette oreille, et a réagi sur Instagram en publiant « Ça n'avait d'importance pour personne d'autre que nous quand Dac l'a fait ». Il s'avère que FBG Dac a essayé de se réconcilier avec ses opes d'eau bloc en 2019 lorsqu'il a lâché Chicago Legends. Dans le morceau, il dit « Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis un homme à part entière. Tu ne comprends pas que tu n'es pas devenu un adulte, mais encore une fois, nous ne sommes pas obligés d'être amis, nous ne sommes pas obligés de rester ensemble, nous n'avons pas besoin de nous tenir la main. Mais les vrais nègres le respectent. Attendez une seconde, je sais que je ne suis pas le seul à avoir remarqué que nous avons perdu beaucoup de légendes de Chicago. » L'autre partie ne l'acceptait pas et continuait à dénigrer FBG Dac et ses amis décédés. Dac répondra avec l'un des morceaux les plus brutaux, « Dead Bitches », où il s'en prend à ses adversaires et à leurs amis décédés. Et selon les rapports, ce morceau a conduit King Von et Dirk à planifier son meurtre. Des accusations ont fait surface, affirmant que Dirk a toléré une prime stupéfiante de 100 000 dollars sur FBG Dac. La China Weekly, la mère de FBG Dac, a fait preuve d'audace en portant plainte contre Lil Dirk, sa maison de disques Only the Family et la succession de King Von. Elle affirme que ses parties ont non seulement toléré la violence qui a conduit à la mort de son fils, mais qu'elles en ont également profité. L'élément central de la plainte est l'affirmation selon laquelle King Von, un proche collaborateur de Lil Durk, qui a été tué trois mois seulement après FBG Dac, avait placé une prime de 100 000 dollars sur l'avis de Dac. Tout comme l'OTF avait un informateur, O'Block avait également quelqu'un qu'il dénonçait. Selon l'informateur du FBI, Von avait mis une prime de 50 000 dollars sur la tête de Dac. Comme personne n'était disposé à le faire, Von a porté son offre à 100 000 dollars. Quelques semaines auparavant, FBG Dac avait été abattu à l'angle de Michigan Avenue et d'East Oak Street, dans le quartier de Gold Coast à Chicago, un incident qui avait été filmé. Les images de vidéosurveillance montrent une voiture noire s'arrêtant devant un magasin, des hommes armés en sortent, et tirent immédiatement des coups de feu alors que Dac tente de s'échapper en vain. Ils remontent ensuite dans le véhicule noir et une Chrysler grise, également impliquée dans le crime, s'éloigne à toute allure, laissant Dac mourir. D'autres images montrent la Chrysler grise s'approchant de Haubloch avec une voiture de police à sa poursuite. Au fil des semaines et des mois, la police a travaillé sans relâche, rassemblant les images de surveillance, les témoignages et les activités sur les réseaux sociaux. La découverte d'un fil d'Ariane numérique reliant le crime au gang d'Haubloch a été déterminante pour les enquêteurs. Les messages publiés sur les réseaux sociaux se vantant de l'attaque, associés à des preuves vidéo plaçant les suspects sur les lieux, ont commencé à brosser un tableau accablant. Bien que l'informateur n'ait pas révélé le nom de l'individu, il a dit aux flics que cette personne avait récompensé les tueurs en leur offrant des chaînes Haubloch sur mesure. Les choses se mettaient en place lorsqu'une vidéo a fait surface sur YouTube, montrant King Von offrant aux membres d'Haubloch des chaînes sur mesure. La plainte civile contre Dirk affirme également qu'Alamo Records, Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings et Empire Distribution sont responsables du financement de l'entreprise criminelle OTF. Selon la plainte, les maisons de disques ont sciemment signé des artistes ayant des liens avec des gangs, promus des diss tracks menaçant la vie de FBJ DAC et profité de la rivalité mortelle. Si Dirk a été associé à deux affaires de meurtre pour le compte d'autrui, il a également été accusé par le passé de tentative de meurtre, ce qui aurait pu lui valoir une très longue période d'enfermement. Temps dans lequel Dirk Yo était pour tentative de meurtre. La première tentative de meurtre de Dirk, en février 2019, a failli le faire enfermer pendant des décennies. Ce jour-là, vers 5h45, des coups de feu ont été tirés sur le parking de The Varsity, un restaurant populaire situé à Midtown Atlanta. Alexander Weatherspoon, 23 ans, a été blessé par balle. Il a trébuché sur la route avant de s'effondrer devant le salon de cigare One. Heureusement, des clients ont rapidement appelé le 911 et il a été transporté à l'hôpital. Des témoins ont déclaré aux autorités qu'un SUV portant l'inscription 300 sur le côté avait été vu en train de quitter les lieux à toute vitesse après les coups de feu. L'affaire semble avoir été classée sans suite en raison du manque de preuves. Cependant, trois mois plus tard, les policiers ont fait une percée. Le 4 mai 2019, Vaughn serait le premier suspect arrêté en lien avec la fusillade. Beizu, un membre de gang affilié à Triga Happy Family, THF, a également été arrêté neuf jours plus tard. Enfin, le 29 mai 2019, la police d'Atlanta a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du dernier suspect de la fusillade, Lil Durk. Le rappeur de Chicago a été frappé par 5 accusations de crime. Il s'agit notamment de tentatives criminelles de meurtre, de voix de faits graves, d'associations illégales avec un gang de rues criminelles pour commettre un crime ou y participer, de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Malgré le fait qu'il était en tournée lorsque le mandat a été émis, Durk a tout annulé et s'est rendu directement à Atlanta. Il a immédiatement sorti un disque intitulé Turn Myself In. Le lendemain, le rappeur n'a pas perdu de temps pour devancer tout récit en accordant à l'USB TV une interview dans le bureau de son avocat. Il y a révélé qu'il était sur le point de se rendre aux autorités le jour même. Selon lui, il n'avait rien à cacher ni à fuir. Lil Durk a également clamé son innocence et nié avoir commis l'un des 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Le rappeur s'est ensuite rendu aux autorités à la prison du comté de Fulton le même jour. Des années plus tard, l'affaire prendra une tournure différente. Fin octobre 2022, toutes les charges retenues contre Durk ont été abandonnées faute de preuves suffisantes. Les avocats de Durk ont souligné que leur position a toujours été que Durk était présent sur la scène du crime, bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans la fusillade. Au moment où les charges ont été levées, Von était déjà décédé, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser que Durk avait peut-être dénoncé Von. De nombreuses personnes ont été troublées par la tournure soudaine des événements en raison de l'accumulation de preuves contre le rappeur de Chicago. Selon la femme témoin, une bagarre a éclaté dans une voiture qui se trouvait devant eux. Le témoin a ensuite déclaré avoir vu Durk sortir une arme à feu. A ce moment-là, elle a été obligée de prendre ses jambes à son cou. Alors qu'elle courait autour du bâtiment, elle a entendu des coups de feu. Elle a ensuite vu la victime dans une mare de sang. Cela signifie qu'elle n'a pas vu l'auteur des coups de feu. Le détective a également révélé qu'ils avaient obtenu des images de surveillance, montrant la main de Durk, sortant du SUV et tirant avec son arme sur Wetherspoon. Des documents judiciaires choquants pourraient révéler si Durk a dénoncé son ami. Dans une déclaration publiée par le procureur de G.R.G., Fanny Willis, elle a révélé que, si le co-accusé Davon Bennett, alias King Von, n'était pas décédé en 2020, il aurait été inculpé pour cet incident. Cette déclaration a rendu l'industrie folle. Donc, selon le procureur, si Von était vivant, même si toute l'épreuve tournait autour de Durk, il aurait quand même été inculpé et Durk n'aurait pas été inquiété. La théorie était que Durk avait dénoncé Von et lui avait fait porter toute la responsabilité. Comme Von ne pouvait pas se défendre, Durk a été autorisé à s'en sortir. Cependant, le sentiment général était que Von avait été piégé bien avant sa mort. L'un des incidents qui l'ont prouvé est celui où l'une des avocates de l'île d'Urk, Nicole Moorman, en se faisant passer pour la sécurité de l'aéroport, aurait d'avoir fouillé Von dans un aéroport. Un incident que Von a filmé. Il s'avère que Nicole a travaillé pour l'État pendant près de 5 ans, en tant qu'agent de probation et agent de la force opérationnelle spécialisée. Ce qui signifie qu'elle pouvait être infiltrée. Le plan semblait être de mettre Von dans de sérieux ennuis et de le présenter comme la personne dangereuse entre lui et Durk. Ainsi, Durk s'en sortirait et Von finirait en prison. Mais alors que le monde est aux prises avec Durk tuant ses Ops, il n'est pas le seul à s'engager dans cette voie, car d'autres rappeurs ont vu leurs Ops abattus à de nombreuses reprises. Rappers who had their Ops killed Le premier sur la liste est un rappeur qui était ami avec Lil Durk et Quando Rondo avant que le conflit ne commence. Il s'agit de Young & Ace, et il s'avère qu'il a peut-être planifié et financé le meurtre de son plus féroce rival. Julio Fulio Selon la mère de Fulio, qui travaille en étroite collaboration avec les flics, il s'agissait d'un coût payé, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un commence à parler et que l'argent remonte jusqu'à sa source. Ace a semblé confirmer qu'il s'agissait d'un succès payant lors d'une apparition dans une émission sur YouTube, où on lui a demandé dans quoi il avait investi de l'argent pour la dernière fois. Mais ce n'est même pas la chose la plus folle, car il semble qu'Ace savait que Fulio allait être assassiné quelques heures avant que le coup n'ait lieu. Le rappeur s'est rendu sur les réseaux sociaux, où il a posté un tweet, aujourd'hui effacé, qui semble confirmer qu'il savait ce qui allait se passer à temps pas. Ce garçon est parti le jour même où il est arrivé, peut-on lire dans le message. Comment a-t-il su que Fulio allait se faire tuer en fêtant son anniversaire ? Était-ce une coïncidence ? Si Ace n'est pas derrière les barreaux pour la mort de Fulio, le rappeur suivant est en prison pour avoir fait tuer ses ops. Ce qui est ironique, c'est que tout comme Lil Durk récompensait les membres de son gang avec de l'argent et des contrats musicaux lucratifs pour avoir exécuté des coups, ce rappeur a également été accusé de récompenser ses associés avec des dîners coûteux. Il s'agit du rappeur new-yorkais Chef J. Le gang de Chef J, qui avait étendu ses tentacules de Brooklyn à Manhattan et même au-delà des frontières de l'État jusqu'au New Jersey, était accusé d'avoir ordonné, orchestré et exécuté des actes de chaos qui ont fait trembler la communauté dans son sillage. Le procureur de Brooklyn, Eric González, a révélé le rôle présumé des revenus musicaux de Chef J dans les opérations du gang. Le rappeur aurait utilisé ses gains financiers pour faciliter les activités du gang, en encourageant ses membres à participer à des crimes violents. L'un de ses actes de violence, une fusillade de masse à Brooklyn, s'est distingué par son audace et sa brutalité. Les suspects se seraient arrêtés à bord d'un véhicule et auraient tiré une rafale de balles sur des membres d'un gang rival. Dans le chaos qui a suivi, une personne a été tuée et cinq autres blessés, tandis que les passants fuyaient les lieux, terrorisés. Les suites de la fusillade ont révélé une célébration de la violence qui fait froid dans le dos. Le procureur González a raconté comment Chef J aurait récompensé les tireurs en leur offrant un somptueux dîner au steak dans un restaurant de Manhattan. Un toast à leur score mortel contre leurs adversaires. La musique de Drill a été au centre de nombreux meurtres et Lil Durk est l'un des nombreux rappeurs qui seront condamnés pour leur crime. Face à la peine de mort, il sera intéressant de voir si Durk se débarrasse des accusations comme il l'a fait la première fois. En attendant, vous pouvez regarder des contenus similaires en cliquant sur les cases qui défilent sur votre écran.